Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Faisons quelques exemples de comparaisons de valeurs absolues. Par exemple, on va comparer dans un premier temps la valeur absolue de moins 9 avec, de l'autre côté, on va la comparer avec une autre valeur absolue, pas trop éloignée, la valeur absolue de, non, laisse-moi trouver une bonne, de moins 7, la valeur absolue de moins 7. Alors, voyons déjà ce à quoi correspondent ces deux nombres, ces deux valeurs absolues. On va s'aider de la droite numérique pour ça et ensuite, on pourra les comparer assez facilement. Donc, on a dit droite numérique, je la trace. Hop, la droite numérique. Si j'ai 0 ici, j'ai donc moins 7 par ici et moins 9 et par là. Quand on cherche la valeur absolue d'un nombre, on se demande en fait à quelle distance ce nombre se trouve par rapport à 0. Peu importe s'il se trouve à gauche ou à droite de 0, on cherche juste la distance. Par exemple, moins 9 ici, il se trouve à 9 unités de 0 vers la gauche. Donc, la valeur absolue de moins 9, c'est 9. Et moins 7, moins 7 qui est ici, cette distance là, c'est 7, c'est 7 unités en fait entre moins 7 et 0. Donc, la valeur absolue de moins 7, c'est égal à 7. Bon, maintenant, il reste à comparer 9 et 7. Ça, je pense que c'est à notre portée, 9 est supérieur à 7. Voilà. Ah tiens, alors si jamais tu confonds encore les signes supérieur à et inférieur à, petite astuce, le grand côté, le grand côté est toujours du côté du grand nombre, le plus grand nombre des deux. Ici, c'est le plus grand nombre, c'est 9. Alors, un autre exemple, par exemple, toujours avec les mêmes nombres, tiens, mais... Moins 9 et moins 7, moins 9, c'est plus petit que moins 7. Et donc, le plus petit côté est du côté de moins 9. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, moins 9 est inférieur à moins 7, mais pour leur valeur absolue, étant donné que moins 9 et moins 7 sont inférieurs à 0, et bien finalement, c'est l'inverse. La valeur absolue de 9 est plus grande que celle de 7. Voilà. Petite remarque. Alors, autre petite remarque, tu peux te souvenir que la valeur absolue d'un nombre et de son opposé, c'est la même. La valeur absolue de 9, c'est 9. La valeur absolue de moins 9, c'est 9 aussi. La valeur absolue de 9, c'est 9. Et la valeur absolue de moins 9, c'est 9 aussi. Parce que 9 et moins 9 sont tous les deux à une distance de 9 unités par rapport à 0. De 9 cases, de 9 unités. 9 unités vers la droite, 9 unités vers la gauche. Mais en tout cas, c'est la même distance. Bon. Allez, d'autres exemples. On va comparer la valeur absolue de 2 et la valeur absolue de 3. 3. Alors, on a deux nombres positifs. Donc, la valeur absolue de 2, ça va être 2. C'est 2. Et la valeur absolue de 3, c'est 3. Alors là, on sait que 2 est plus petit que 3. Donc, on peut faire notre comparaison. 2 est, autre couleur, inférieure à 3. Soit la valeur absolue de 2 est inférieure à la valeur absolue de 3. Allez, autre petit exercice. On va comparer d'autres valeurs absolues. La valeur absolue de 2, moins 8. Et la valeur absolue tient de son opposé, 8. Et bien, on peut d'abord se dire que 8 et moins 8 sont tous les deux à une distance de 8 cases par rapport à 0, de 8 unités. Moins 8 à gauche de 0 et 8 à droite de 0. Donc, ces deux valeurs absolues sont toutes les deux égales à 8. 8 et 8. Voilà. La valeur absolue de moins 8 est égale à celle de 8. 8 égale 8, quoi. Allez, un dernier exemple. On va comparer la valeur absolue de moins 1 et 2. Sans valeur absolue, juste 2. Alors, la valeur absolue de moins 1, la valeur absolue de moins 1. La distance entre moins 1 et 0, entre moins 1 et 0, il y a une unité. Donc, la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Et on sait bien que 1 est inférieur à 2. Donc, la valeur absolue de moins 1 est inférieure à 2.